Je suis du côté de Tamashin Nation et on va parler de deux licences fortes et populaires. La première, c'est celle qui m'impressionne le plus, à savoir Tien Tso Man. Vous ne vous rendez même pas compte à quel point, là je fais un pas, mais je vous promets, je fais un pas. Tien Tso Man, les gens en parlent tout le temps. T'as vu le dernier épisode, t'as vu le personnage, t'as vu ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette licence ? Tout le monde en parle, mais ça me chauffe. J'ai envie de lire le manga maintenant, ça me chauffe de ouf. Bref, Tamashin Nation, dans les parages, et derrière moi je pense que vous pouvez le voir, il y a de la SH Figure Art qui ont été dévoilées il y a un petit moment. Là, on a droit à quelques produits qui sortiront en 2023, on va les décortiquer ensemble. Vous l'avez vu dans une de mes vidéos, Bandai a diffusé une image teaser concernant la Figure Art Zero de Tien Tso Man. Et elle est là, elle est là, on va la voir dans tous les sens. Il y a le prototype et on terminera en beauté avec une autre franchise appréciée par le monde entier, One Piece. Tu es chaud ? Moi je suis chaud bouillant. Tu es chaud, je suis chaud et on y va. Allez, on commence ici avec des figure arts mini de Tien Tso Man et que tu sais que ça a des bottes. Et que tu sais que c'est mignon. Et le seul problème des figure arts mini, c'est le prix. C'est 3 000 yens, 30 balles. Putain, 30 balles, un truc qui fait la taille de mon doigt. Mais c'est chaud quand même. Ça, c'est un truc que je vois plus dans les 1 500 yens. Mais comme on parle de Bandai, de ta machination, et tu m'as compris, les prix sont à un poil élevé. Après, on est d'accord que la modélisation globale est sympathique, elle est mignonne. On est sur des grossettes petit corps, on est sur du tibi, on est sur du SD. C'est choupi, mais sincèrement, le prix, c'est ce qui pique le plus, 3 000 yens. 3 000 putain de yens. Bon bref, juin 2023, juin 2023, mai 2023, juillet 2023, juillet 2023, mai 2023 et mai 2023. Donc rendez-vous en 2023 pour avoir des figure arts mini de Tien Tso Man si tu veux te faire zizir. Maintenant, on va parler de quelque chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus pétant, de beaucoup plus lourd, à savoir des SH figure arts. Donc des figurenés articulées, vous le savez, SH figure arts, on peut leur faire prendre une pose que tu choisis, toi de ton côté. C'est le principe des SH figure arts, bien évidemment qui dit articulation, surtout beaucoup d'articulation dit des défauts à droite à gauche. Je pense particulièrement à cette couche-culotte transparente, du moins on voit à travers. Bon, ben voilà, ici Bandai a voulu exposer le personnage Tien Tso Man avec un aspect ultra dynamique en train de foncer dans le tas face à Samurai Sword. Mais écoutez, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, le rendu est assez plaisant globalement. La tête, elle est bien réalisée. L'espèce de Tien Tso ensanglantée, moi je dis oui, en plus c'était chromé. Franchement, c'est un très beau rendu. Après, bon, ben c'est de la SH figure arts, si t'as l'habitude des SH figure arts, tu ne seras pas dépaysé au niveau des articulations. Il y a des figurines, c'est beaucoup mieux travaillé. Par ailleurs, Samurai Sword, c'est beaucoup mieux travaillé que Tien Tso Man. Les articulations sont moins voyantes, moins dérangeantes. Et là, c'est top. Voilà, là malheureusement, on a l'impression qu'ils portent un soutif par exemple. Tu vois, c'est vraiment ce genre de choses qui me dérange moins au niveau des articulations, des figurines articulées. Mais je sais que beaucoup de personnes aiment bien ça. Des figurines de ce type pour pouvoir justement faire des poses voulues. Au niveau du prix, on est sur des prix classiques du côté de ta machination, à savoir 7 150 yens. Par ailleurs, ça sortira en avril 2023. Donc, si vous êtes intéressé, faites, ben, préparez la thune, tout simplement. Commencez à préparer la thune. Concernant Samurai Sword, qui est vraiment très bien réalisé. La tête, les lames, le sang, etc. On n'a pas de date, on n'a pas de prix. Donc, il faut être patient, Bandai communiquera sur la chose. Concernant le décor, ben, le décor, le décor, ça pète. Ils vendent le décor ? Non, ils ne vendent pas le décor. Mais franchement, un petit décor comme ça, avec la possibilité de mettre les petites tiges qui vont bien pour faire des mises en scène qui déchirent dynamiques. Bandai, vous avez un truc là. Vous tenez un truc. Donc, maintenant, il faut sortir ce genre de produit. Les fans réclament ce genre de produit. Voilà, ils veulent des décors. Quitte à mettre le prix, tant pis. Un million. Un million de yens. Allez, hop. Power dans les parages. Essas Figure Arts. Ça sortira en juin 2023 au prix de 7700 yens. Malheureusement, je trouve que les mains sont trop grosses. Légèrement pâtées. Avec des doigts un peu knackis. C'est pas fou. Le visage, par contre, est impeccable. Je la trouve vraiment très très belle. Le rendu est plus que convenable. Après, bon, ben, les articulations, veux-tu, on voit là. Putain, ça, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Vous avez, pour ne pas changer, des petites mains, différents petits visages. Des accessoires également, mais aussi un chat. Un chat que tu peux faire griller au barbecue. Il est magnifique. Il est bon. Il est moelleux. Il est tendre. Voilà. Moi, ma cam, je vais vous le montrer. C'est quoi ma cam ? Elle est là, ma cam. Ça, c'est ma cam. Ça, c'est le genre de truc que je kiffe. Ça, c'est le genre de truc que, franchement, quand je suis fan d'une licence, une figure de zéro, quand elle est bien foutue, elle finit à la maison. Le truc, c'est que vous avez sous les yeux le prototype. Malheureusement, on n'a pas le produit définitif. On a un proto, et ça se voit de toute façon, très mat, avec une peinture qui a été posée à la main. Et puis, putain, ça rend bien. La modélisation, franchement, si Bandai, ils ne merdent pas qu'ils arrivent à faire un bon moule, comme on peut le voir du côté de One Piece et de Dragon Ball, même s'ils ont raté une figurine avec Gogeta, je pense qu'on aura un très, très beau produit à la maison. Le prix, on n'en a pas. La date, on n'en a pas. Mais c'est le genre de produit que je vois bien tourner dans les 9000 yens environ. Sincèrement, le côté dynamique est vraiment plaisant. L'aspect, hop là, le support, assez dégueulasse, très gore dans l'ensemble. C'est typique à la licence, tout simplement. La tête, je suis vraiment très, très fan. On voit l'œil sur le côté, légèrement. Mais vraiment à peine, on l'entrapercevoir. Et bon, non, franchement, je suis fan. Je suis vraiment fan. Il ne faut pas que je me lance dans la licence, parce que si je me lance dans la licence, et là, je suis fan de la figurine, alors que je n'ai même pas vu et lu le manga, je vais péter un plan. Donc franchement, très beau produit. Je pense qu'il mérite d'être surveillé, à voir du coup le produit définitif. Et d'ailleurs, il a rajouté un petit côté chromé sur les lames. Enfin, les lames, les espèces de scie. Ça claque sa maman, ça claque sa maman. Du côté de One Piece, il y a des produits qu'on a déjà vus. Mais il y a une figure de zéro que je veux absolument vous montrer, qu'on n'a pas vue en vitrine. Alors, je reviens sur ce qui est actuellement disponible. Celle-ci, elle va sortir le 24 décembre 2022. Sincèrement, les gens craquaient. Elle est incroyable, s'il vous plaît. Le Kid dépote tout. On a le produit définitif sous les yeux. Et franchement, c'est une merveille. Elle est gigantesque. Le prix, c'est 15 400 yens. 15 400 yens, c'est que dalle. C'est vraiment que dalle. On a Luffy ici en Gear 4, dans les 9 300 yens seulement, qui est sorti le 20 octobre, 22 octobre. Et ça claque. Ça claque. Elle est fantastique. Voilà, vous avez du lot. Ici, qui est sorti le 23 novembre 2022, au prix de 9 000 yens, dans les 10 000 yens. Pareil, très très beau produit. Vous avez ensuite Charlotte Lilline. Alors, la boîte, elle est gigantesque. Elle est vraiment gigantesque. Je vous l'ai déjà montré, je vous l'ai déjà présenté. On ne l'avait pas vu avec les effets. Là, vous avez tout sous les yeux. 20 000 yens, je trouve. Bon, par rapport à la taille, on va dire que le prix est correct. Le prix est correct. Il n'y aurait eu que le personnage sur les effets. Ça pique un peu. Mais là, pour 20 000 yens, on va dire, voilà, ça le fait. Kaido. Bon, tu connais Kaido. Tu l'as déjà à la maison. C'est sorti en 2021. D'ailleurs, il y a écrit la date. 30 octobre 2021, dans les 15 000 yens environ. Et elle est monstrueuse. Elle est phénoménale. Elle est fantastique. Elle est incroyable. Et moi, ce que je veux te montrer, c'est ça, mon ami. One Piece Film Raid. Voilà, on en avait parlé. Et là, ils ont conçu une figurine incroyable. Deux figurines en une seule, dans une espèce de diorama qui dépote. Je suis totalement sous le charme. On a Outa. La modélisation est superbe. Que ce soit au niveau des pompes, au niveau des jambes, au niveau des petites ailes, voilà, au niveau des accessoires. Et hop, on a le Shanks qui débarque. Avec son énorme manteau qui virevolte dans tous les sens. Avec la lumière sur la gueule, ça dépote. Hop là, en parlant de la gueule, on va faire un zoom dessus. Elle est magnifique. Elle est ultra magnifique. Père et fille, dos à dos. Comme ça. Avec un décor très coloré. Très... Je ne sais pas, il y a un truc. Il y a un truc qui me titille, mais dans le bon sens. Parce qu'elle est gigantesque. Elle est incroyable. Elle ne coûte que 17 600 yens. Vous avez deux figurines avec un décor. Regardez, vous avez une espèce d'iceberg. Et l'eau translucide de ce côté-là. Alors, si j'arrive à monter ici. Ensuite, vous montez avec des effets de fumée. Des espèces de cristaux verdâtres. À l'arrière, notre héros en train de foncer dans le tas. Salam, fantastique, chromé. On a différentes teintes. On a du mat, du laqué, du brillant, du clinquant. Mais bordel de merde ! Non, mais je te le dis. C'est une tuerie. Produit définitif de ce que j'ai compris. 17 600 yens, février 2023. Je pense que si tu as aimé le film One Piece Film Red, elle peut clairement finir à ta maison. Et même si tu n'as pas aimé le film, et que tu aimes bien la figurine, elle peut clairement finir à la maison. Mais bref, on a fait le tour. Sincèrement, du côté de One Piece, c'est vraiment la folie. En figure de zéro, putain de merde, quand tu vois le kid, mais comment il est beau. 24 décembre, ça finit chez toi. Ça finit chez toi. Si pour toi, One Piece, c'est la vie, et que tu n'achètes pas cette figure de zéro, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Des figurines du Game Center ? Non, économise et prends-toi des trucs comme ça qui claquent. Ça tue. Ce n'est pas trop cher pour ce que c'est. Et du côté du film One Piece Film Raid, on a enfin vu un aperçu définitif du produit Shanks Uta. Un petit duo, décor sympathique, mini-diorama, dos à dos. Il y a quelque chose qui se dégage de la figure. Je ne sais pas quoi dire, mais je la trouve cool. Je la trouve vachement cool. Bref, tu aimes bien le film, encore une fois. Je pense que oui, elle peut finir chez toi. Mais en priorité, si tu dois prendre une figure de zéro, là, dans l'Université, c'est le kid. Billy the kid. Bon, allez, je te laisse tranquille. Allez, comme d'habitude, je t'invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je te dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao !